Donc, bonjour tout le monde, vous parlez de western alors, essayez de mettre les formes. Voilà. Donc, internet. Alors, je vais commencer par me présenter. Voilà. C'est un peu plus sérieux que ça, c'est que je suis là pour vous parler d'internet. En fait, je ne suis pas spécialement technicien. Je ne suis pas plus calé en réseau que la plupart des gens dans cette salle. Mais internet, c'est l'affaire de tout le monde. Et donc, c'est important que tout le monde s'en préoccupe. Et c'est pour ça que ça me paraît important de faire ce rappel-là aussi. Donc, on va voir ça en trois points. On va parler de nos trois personnages. Le bon, la brute et le truand. Enfin, dans l'autre sens, parce qu'en fait, dans le film, ils sont présentés dans l'autre sens. Donc, on va suivre cet ordre-là. Mais on va commencer par une petite explication de ce que c'est qu'internet. Allons-y. Alors, l'histoire habituelle, c'est qu'internet a été commandé par l'armée américaine. Ce n'est pas l'armée américaine qui l'a fait. Mais ce qu'il voulait, c'était un réseau de communication qui soit indestructible. Donc, l'analogie habituelle, c'est de parler de train. Et donc, je vais broder un peu là-dessus. Donc, le but du jeu, c'est de faire un réseau de communication qui ne puisse pas être détruit. Comment on fait ça ? La situation idéale, c'est d'avoir un réseau de train qui va ressembler à ça. C'est-à-dire un réseau de train dans lequel vous pouvez aller de n'importe quelle gare à n'importe quelle autre par plusieurs routes. Donc, si vous regardez par là, je vais prendre mon petit pointeur. Ce sera plus pratique. Tant qu'être en cow-boy, autant avoir le flingue qui va avec. Donc, si vous regardez, pour aller de chaque point à chaque autre, il y a plusieurs routes. Et ça, c'est ce qui fait que le réseau va être indestructible. Et s'il est indestructible, par définition, il est incontrôlable. Ce qui est aussi beaucoup plus intéressant pour nous. Alors, ça, c'est la théorie. En pratique, à quoi ça va ressembler ? Si on regarde un réseau ferré, prenons au hasard celui-ci. On voit tout de suite que sur le côté indestructible, tout ça, en pratique, ça ne marche pas aussi bien que ça. Parce qu'il y a quand même un gros point de centralisation là. Et si on fait péter ce point-là, il n'y a plus grand-chose qui marche. Alors, ici, dans le sud, on a encore quelques trucs qui fonctionnent. Mais dans le nord, il serait bien embêté. Donc ça, c'est un réseau de... C'est comme ça que c'est facile de faire un réseau. Mais on voit que si on veut faire un truc à l'échelle planétaire, indestructible, tout ça, ça atteint vite ses limites. Par contre, il y a une idée qu'on peut avoir qui est assez intéressante. C'est que si on prend ce réseau-là qui est centralisé et qu'on met à côté un autre réseau qui va être centralisé aussi, puis un autre qui va être centralisé aussi, etc. Et qu'on les met tous en relation, on va avoir quelque chose qui est beaucoup moins centralisé, de fait. Là, ici, si je veux aller de Milan à Berlin, par exemple, j'ai plusieurs routes. Ça marche mieux. Et Internet, ce n'est pas autre chose que ça. C'est plein de petits réseaux qui tous, chacun de son côté, sont centralisés. Mais quand on les branche les uns sur les autres, ça permet de faire quelque chose qui n'a plus de centre. Donc c'est ça qui est super intéressant dans le mode de fonctionnement d'Internet. Alors ensuite, il y a un deuxième point. C'est que l'information est divisée en paquets. Parce qu'envoyer tout le trésor d'un coup, ce n'est pas très pratique. C'est mieux de faire des petits sacs. Et puis, chacun de ces paquets va être envoyé de manière indépendante sur le réseau. Et va pouvoir éventuellement prendre plusieurs routes différentes. Ce qui peut être assez pratique, parce que des fois, il y en a une qui pète. Et dans ce cas-là, il suffit que l'ordinateur au bout, qui devait recevoir les paquets, renvoie un truc pour dire, ceux-là, je ne les ai pas eus, tu peux me les renvoyer s'il te plaît. Et l'information va circuler par une autre route. Et c'est ça qui rend Internet extrêmement robuste. Ça a un avantage aussi, un autre point absolument essentiel. C'est que, je vous ai dit, la personne qui doit recevoir les paquets doit pouvoir répondre aussi. Il est absolument essentiel pour le fonctionnement d'Internet que chaque personne en bout de réseau ait à la fois le droit de récupérer des infos et à la fois le droit d'en envoyer. Donc, en gros, Internet, c'est un système dans lequel vous mettez une presse à imprimer chez tout le monde. Ça change un peu la façon dont on fait du livre. Et donc, quand on dit qu'Internet est une révolution, c'est en partie pour ça, parce que c'est un mode de fonctionnement qui est radicalement différent de celui de tous les médias de masse qu'on a connus avant. L'imprimerie, la radio, la télévision, il fallait avoir les moyens d'émettre et donc la majorité des gens n'avaient que les moyens de recevoir. À partir d'Internet, tout le monde a le moyen d'émettre et ça, ça change radicalement la façon dont on va pouvoir faire la société. Parce que le moyen de communication qu'on utilise, c'est ce qui nous permet de faire la société. Et donc, changer la façon dont il fonctionne peut changer la société. Ça ne le fait pas forcément, mais ça peut. Et là-dedans, je vais vous parler de neutralité du net. Qu'est-ce que c'est ? La neutralité du net, c'est simplement laisser les trains passer sans les bloquer, sans mettre des bouts de bois au milieu pour les arrêter en pleine voie, pour aller voler les passagers, etc. Donc, c'est simplement laisser le truc. Ce qu'on appelle la neutralité du net, c'est laisser le truc fonctionner normalement. Donc, ceci étant dit, on va attaquer nos petits personnages et on va commencer par le truand. Dans notre histoire, le truand, ça s'appelle un fournisseur d'accès à Internet commercial. Il y en a un dont le nom est une couleur, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fournisseur d'accès, sa position dans le réseau est assez importante parce que c'est celui qui sert de gare. C'est là que vous montez dans le train et que vous en descendez. Donc, le fournisseur d'accès à Internet, c'est celui qui vous donne accès au réseau, comme son nom l'indique. Et ça lui donne une position qui est assez essentielle. qui est assez essentielle et qui lui permet aussi éventuellement de s'enrichir ou ce genre de choses parce qu'il a la maîtrise de votre usage du réseau. Et si c'est un peu intruant, il va pouvoir aller faire des bêtises avec. Alors, à titre d'exemple... Non, pas tout de suite, les exemples arrivent après. Je ne me rappelle plus dans quelle heure j'ai fait les slides. Ce n'est pas grave, je n'ai pas assez dormi, c'est tout. Donc, les gens qui font de l'accès à Internet sont aussi en général ceux qui sont en charge d'aller, par exemple, poser des fibres pour que l'accès à Internet arrive chez les gens. Et bizarrement, ça demande de l'effort de creuser, mais quand ça permet de rapporter, ils sont prêts à le faire. Comme on dit, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui posent des antennes et ceux qui creusent pour poser des fibres. Nous, on n'a pas trop les moyens de creuser. Donc, voilà. Quand c'est pour aller mettre des fibres avec plein d'abonnés derrière, ça va leur rapporter, ils sont prêts à aller le faire. On peut se demander ce qui se passe dans les endroits où il y a beaucoup moins d'abonnés, dans les zones blanches, par exemple. On voit un peu moins de gens qui vont creuser. Et ça, ça fait que si vous êtes dans une campagne ou tout ça, et que vous voulez du bon Internet, vous aimeriez bien les avoir, les FAI, mais ils ne viennent pas. Alors, vous êtes un peu en colère après eux. Et voilà. Donc, ça, c'est un premier point qui est assez important là-dedans. C'est que les FAI commerciaux sont là pour leur profit et pas pour le bénéfice des gens. Et dans certains cas, ça se voit. Alors, d'autres choses. Quand ils viennent poser du réseau, quand ils tiennent les rails, celui qui contrôle les rails contrôle le train. Si vous êtes sur le trajet de l'information, vous pouvez regarder l'information passée. Et si vous pouvez regarder beaucoup d'informations sur beaucoup de gens, je vous renvoie à la table ronde d'hier soir. Mais vous pouvez aussi regarder ce qui se passe et influer. Mais vous pouvez surtout influer. Vous pouvez influer de manière plus ou moins visible. Vous pouvez carrément bloquer. Dire ce train-là, il ne passe plus. Vous pouvez aussi intervenir pour ralentir. Dire, toi, ok, ton train-là, il a le droit de passer, mais il va aller à deux à l'heure. Et ça, ça a une influence assez importante sur la façon dont on va utiliser Internet. Parce que si un site rame perpétuellement, ça ne se voit pas qu'il est bloqué. Donc, vous ne vous dites pas que c'est la faute du FAI. Vous dites que c'est la faute du site. Mais s'il rame, vous n'allez pas aller souvent le voir. Et on a des exemples comme ça, typiquement d'Orange ou de Free, qui, à certains moments, ont fortement ralenti les débits sur YouTube, par exemple, parce que ça ne les intéressait pas que les gens regardent YouTube. Ça les intéressait que les gens regardent un autre concurrent qui leur rapportait plus de sous. Et donc, la position de FAI commerciale, ça incite à truander. Parce que ce que tu cherches, c'est la rentabilité. Et tu as un pouvoir sur les gens. Et quand tu as du pouvoir, grand pouvoir, grande responsabilité, tout ça, ce n'est pas le même film, mais bon, vous connaissez. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça crée des rivalités. Orange et Google se détestent, par exemple. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Chacun a envie de faire du profit, si possible, plus que l'autre. Et si possible, sur la peau de l'autre. Et donc, ça fait que les truandes ne s'aiment pas entre eux et sont prêts à se faire des coups bas. Et ça, ça peut être intéressant. On va y revenir plus tard. Mais avant ça, on va aller voir notre deuxième personnage, la brute. Alors, dans notre histoire, la brute, c'est le législateur, le gouvernement, la haute autorité, etc. Et si, si, j'insiste, c'est une brute. Pour les gens qui n'ont pas trop suivi, ça fait une trentaine d'années qu'on a à peu près une loi sécuritaire par an qui va rogner un peu plus sur nos libertés, qui va un peu plus mettre des nécessités de surveillance à des endroits où il n'y en aurait pas besoin. Et on entend souvent les politiques, enfin, on entendait souvent à une époque, en tout cas, je les écoute plus trop ces derniers temps, donc je ne peux pas dire s'ils continuent, mais parler, décrire Internet comme étant une zone de non-droit. À la base, ce n'est pas vrai. Le droit s'applique sur Internet comme il s'applique n'importe où ailleurs. Mais si on regarde l'essentiel des lois qu'ils ont posées autour d'Internet, c'est des lois qui vont petit à petit sortir le juge de l'équation et faire reposer du pouvoir sur des entités privées. Dire que c'est à Facebook de censurer les contenus, dire que c'est à Orange de mettre en place un filtre qui va bloquer les sites terroristes, etc. Et donc, ça, c'est sortir le juge. Donc, c'est sortir le droit. Donc, quand les politiques vous décrivent Internet comme zone de non-droit, en fait, ce n'est pas le problème, enfin, ce n'est pas la situation de base. C'est ce que eux sont en train de faire d'Internet. La zone de non-droit, c'est eux qui la fabriquent. Et ça, c'est très problématique. Alors, on peut aussi se dire que c'est des bruts parce qu'ils n'hésitent pas à malmener les opérateurs pour arriver à ce qu'ils veulent. Au bout d'un moment... La surveillance, ça peut être rentable pour l'opérateur, on l'a vu. Mais au bout d'un moment, surveiller pour le compte de l'État, ce n'est pas rentable. Il y a une partie de la surveillance qui est en place actuellement au niveau des FAI qui est là parce que l'État a contraint les FAI commerciaux à les mettre en place. Enfin, les histoires de boîtes noires dont vous avez entendu parler aussi bien que moi. C'est l'État qui a contraint les FAI à faire des choses qui n'étaient pas forcément dans leurs intérêts dans le but de surveiller les gens. Alors, officiellement, c'est pour la sécurité. Je voudrais juste une petite interrogation sur cette excuse officielle de sécurité. Ils obligent les gros FAI commerciaux à mettre des boîtes noires. Moi, je fais partie d'un FAI associatif, un micro. Ils ne sont jamais venus nous dire ce qu'on devait bloquer ou pas. Nous, ça va, ils nous laissent tranquilles. Ils ne vont pas nous taper dessus pour qu'on fasse ce qu'ils veulent. Si l'enjeu, c'est la sécurité, vraiment. Pourquoi est-ce qu'ils ne tapent que là où ils ont le plus de gens possible ? Si ce que tu fais, c'est la sécurité, soit il faut taper chez tout le monde, soit il faut précisément aller chez ceux qui sont en bordure, qui ne suivent pas les trucs habituels. Donc, le fait qu'ils contraignent les gros FAI à faire des choses et pas les petits, ça met beaucoup en question le fait qu'ils soient sur la sécurité. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Alors, le but, c'est absolument pas de renverser le gouvernement, de tuer tout le monde à l'Assemblée, tout ça. Pas du tout. Enfin, je ne dis pas, on a quelques anarchistes avec nous dans la FEDE, mais ce n'est pas des anarchistes en danse bono. On est beaucoup plus rangés que ça. Et puis, ce n'est pas le cas de tout le monde, surtout. Donc, le but, ce n'est pas d'abattre l'État, de faire la révolution, tout ça. Si ça arrive, voilà, mais ce n'est pas le but d'origine. Le but, ce serait plutôt de les remettre, les réinciter à faire ce qu'ils sont censés faire. Parce que, dans une autre vie, notre brut, là, ça a été quelqu'un de beaucoup plus sympathique. Référence à un autre western avec le même acteur avant. À une époque, notre législateur a fait des tas de lois très intéressantes. Typiquement, des lois qui obligent les opérateurs, qui a interdit aux opérateurs de refuser des offres d'interconnexion raisonnable. Ça existe depuis super longtemps. C'est une très belle loi dont on se sert encore qui a été votée par le législateur. Donc, il est capable de faire les choses bien quand il veut. Il faut qu'il veuille. Donc, le but du jeu, c'est de dire que le législateur, il faudrait qu'on le force à se remettre au boulot et à réguler, à faire des choses qui aillent dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour que la puissance publique fasse son taf au lieu de nous taper dessus. Ce serait plus agréable. D'ailleurs, on n'est tellement pas contre eux que ça nous arrive de leur donner des munitions. Je ne sais pas si vous avez vu passer il n'y a pas longtemps, mais la fédération FDN a publié une lettre ouverte à l'ARCEP. En gros, on explique à l'ARCEP que s'ils ont envie de faire leur boulot, ils peuvent le faire comme ça. C'est facile. Donc, on leur donne des munitions. On leur dit « C'est comme ça que vous êtes censés faire. » Après, est-ce qu'ils vont le faire ou pas ? Ça, c'est une autre question. Donc, nous en arrivons au troisième personnage, le bon de l'histoire, qui est le FAI associatif. Forcément. Et alors, pourquoi les FAI associatifs ? C'est simplement l'idée derrière les FAI associatifs, c'est prendre conscience du fait que nous pouvons agir. Tous autant que nous sommes. Tous et toutes. Nous avons la possibilité d'intervenir sur ce qui se passe. Et donc, si on a la possibilité, c'est bien de le faire. Donc, on veut de l'Internet qui marche, on peut le faire nous-mêmes. Faire de l'Internet qui marche bien, ce n'est pas particulièrement compliqué. C'est d'ailleurs dans l'intérêt de tout le monde parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les gros FAI ont tendance à ne pas aller dans les zones où ce ne serait pas assez rentable pour eux, etc. Nous, on va y aller parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire du profit, c'est d'amener de l'Internet aux gens. Et ça, ça crée une complémentarité. C'est-à-dire qu'on a les gros qui vont mettre en place des infrastructures, qui vont faire des choses qui seront rentables pour elles mais qui peuvent être utilisées par les autres et nous, on va compléter, on va faire le boulot d'aller desservir les gens qu'eux ne vont pas desservir. Et ça, ça fait que si on conjugue ces deux actions, tout le monde peut être content. Et donc, quelque part, on leur rend service. On va adresser des marchés qu'eux n'attaquent pas. On peut aussi profiter de leur rivalité. On peut profiter des cas où ils se tapent dessus pour faire valoir nos intérêts. typiquement un exemple là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu mais depuis quelques années sur les offres commerciales que vous font les gros FAI, vous avez le débit descendant que vous aurez mais vous avez aussi le débit montant, c'est-à-dire combien vous allez pouvoir émettre. Nous, ça fait des années qu'on milite pour que ce truc apparaisse parce que dans plein de cas, ça va être ça qui va être limitant. Et puis pendant super longtemps, ça n'apparaissait pas. Il s'est trouvé qu'un jour, un peu par accident, Orange était l'opérateur commercial qui fournissait les plus gros débits montants. Ce jour-là, on est allé les voir en disant coucou, ce serait bien d'afficher ça clairement. Et là, c'est passé parce que par accident, c'était dans leur intérêt aussi. Donc, se servir de leur petite rivalité entre eux, des fois, ça peut marcher. Alors, un autre avantage, c'est que ça permet d'être plus nombreux tout simplement. Plus on va être de petits FAI et de gens dans ces petits FAI, plus ça va être dur de nous faire disparaître, en gros. Et plus on va avoir une parole importante parce qu'on est plus nombreux, parce qu'on est là pour compter. Ça permet de faire plus de bruit aussi. Évidemment, si le but, c'est de démolir la pièce en faisant comme si on était un bataillon, en étant un bataillon complet, ça va plus vite. Voilà. Donc, plus on est nombreux, plus on va avoir un poids dans les négociations, plus on va compter auprès du législateur et aussi auprès des opérateurs commerciaux avec lesquels on peut négocier parce qu'ils vont nous louer une partie de leur infrastructure et ce genre de choses. Donc, venir faire partie des FAI associatifs, c'est important parce que ça permet de faire bouger la société dans le bon sens. Voilà. Donc, on en est au moment du duel. On espère que ça va bien se passer. Donc, si vous voulez venir faire des choses avec nous, c'est le bon moment. Ce qu'il faut voir, c'est que l'enjeu est extrêmement important. Ce n'est pas un enjeu en or, pour nous en tout cas, mais c'est un enjeu au sens de comment on fait la société, quel va être notre avenir au niveau de la façon dont on va s'organiser entre nous, de la façon dont on va pouvoir communiquer et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que tous les trésors en tas de pièces d'or comme ça. Et donc, comme je disais, ce qui est super intéressant dans l'affaire, c'est que c'est un western dont vous êtes le héros. C'est à vous de venir pour faire en sorte que les choses marchent. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc maintenant, mangez des chips avec nous et si vous avez des questions, c'est à vous la parole. Vous avez le droit aussi de faire des remarques. Si vous trouvez qu'il y a des trucs que j'ai mal dit ou tout ça, il ne faut pas hésiter. Peut-être un point où tu me corrigeras si j'ai mal compris, que tu n'as pas abordé, c'est la pose des fibres optiques qui est d'actualité. où ce que j'ai compris, c'est que le cuivre, enfin le RTC est abandonné, le cuivre est délaissé au profit de la pose des fibres optiques mais qui n'appartiennent plus à l'État du tout et qui sont des autoroutes privées en fait et où les communes, les mairies deviennent utilisateurs, simples utilisateurs en fait. Déjà, le cuivre, le câble téléphonique n'appartient plus à l'État depuis un moment parce que c'est déjà une situation problématique. Effectivement, il faut passer à autre chose parce que sur du câble en cuivre, la limite de débit va dépendre de la longueur du câble et que là, on est déjà au maximum de ce qu'on peut faire et ce n'est pas forcément suffisant pour un usage normal, actuel d'Internet. Donc effectivement, c'est essentiel de passer à la fibre et la façon dont se déploie la fibre en ce moment, c'est un gros bazar. Alors, je ne vais pas repasser mais je reviens sur la slide avec le tumbleweed tout à l'heure. En gros, dans les zones très denses, donc dans les endroits où il y a du monde, les opérateurs commerciaux déploient leur fibre comme ça parce que, voilà, de leur propre initiative et sans être particulièrement encadrés. Ce qui amène à des situations totalement ubuesques du genre, on a un même immeuble qui est desservi par 4 fibres, une par opérateur. Voilà. Et puis, dans les zones où c'est moins rentable, ils y vont moins spontanément et donc, on essaie de les inciter. dans les zones peu denses, ça travaille beaucoup sur la base de réseaux d'initiatives publiques. Donc, c'est la collectivité qui demande la pose d'un réseau mais qui ne va pas le faire elle-même pour diverses raisons et qui va déléguer le fait de poser ce réseau à une boîte privée ce qui fait qu'effectivement, le réseau est posé pour la collectivité mais est géré par une boîte privée. Ce qui amène des situations un peu bizarres effectivement mais, dans le même temps, c'est pas forcément, sur le papier, c'est pas forcément déconnant au sens où, comme ça a été posé dans le cadre d'une délégation de services publics, ils ont des obligations derrière qui fait qu'ils sont censés faire venir les gens, permettre aux autres opérateurs de venir. Il y a un cadre légal plutôt, enfin, qui dit qu'ils n'ont pas le droit de virer les, d'être discriminants envers les opérateurs, etc. Ce qui fait que, en théorie, sur les réseaux en délégation de services publics, on devrait, nous, petit FAI, pouvoir venir opérer plutôt facilement, ce qui est plutôt bien. Dans la pratique, évidemment, c'est pas aussi bien que ça. On est à des situations, moi, je suis, je suis d'Ilyse, donc, qui opère sur Lyon et autour de Saint-Etienne, et dans la Loire, on en est à une situation assez bizarre, c'est que la délégation de services publics, le catalogue, le truc qui est censé, légalement, ne pas être discriminant, donc, ne permettre à tout le monde de venir opérer facilement, est à un prix absolument délirant, et on est en train de négocier avec Action qui pose ce câble, qui pose ces fibres pour pouvoir venir opérer dessus, et la solution la plus simple, c'est de prendre l'offre nationale qui est moins chère. Donc, sur l'offre locale, ils sont censés avoir l'obligation de faire des prix abordables pour nous, etc., et en fait, on passe par le national parce que c'est moins cher, c'est assez paradoxal comme situation. Donc, effectivement, il y a un grand enjeu autour de ça, et c'est pour ça qu'on a un groupe de travail dans la FEDE actif autour de la fibre, il y a eu une conf là-dessus hier. Les choses sur le papier devraient pas trop mal se passer, en pratique, c'est beaucoup plus problématique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bonjour, alors, je vais avoir un peu l'impression de relever un troll, et pour vous, la frie qui était saturée, bridée par rapport à Google, pour vous, c'était une entorse à la neutralité ou c'était juste des tuyaux pas assez gros ? C'était une entorse à la neutralité, clairement. Donc, ça veut dire que frie, orange, etc., ont l'obligation d'agrandir leurs tuyaux au fur et à mesure que... Ce n'est pas une question de tuyaux. Ce n'est pas une question de tuyaux. le bridage de YouTube par free, sur la même ligne, tu restais exactement sur la même ligne physique, tu activais un VPN, la vidéo devenait fluide. Ce n'était pas un problème de tuyaux. On prenait un autre chemin. On prenait un autre chemin et ce qui fait que le tuyau, en fait, entre... Moi, ce que j'ai relevé sur les comptes-rendus de l'ARCEP, justement, c'était que ce n'était pas un bridage, mais c'était juste des tuyaux trop faibles. Et je me pose la question. Si on va voir dans le détail, effectivement, il y a une histoire de tuyaux trop faibles au niveau de l'interco entre Free et YouTube, etc. Il y a eu, en gros, Free essayait de faire pression pour que Google leur paye le matériel pour faire une interco plus grande. Et ça s'est bizarrement résolu le jour où Google a proposé de dire OK, là, ce serait trop gros. Si vous voulez, au lieu de tout vous livrer à Paris, on va vous livrer directement dans les petites villes et ça, Free a refusé parce que ils ont payé le matos pour faire arriver à Paris parce que si c'est Google qui amène directement ces données au plus près de l'abonné, en fait, le réseau de Free ne sert plus à rien. Et donc, c'était... Il y a eu une partie technique, mais il y avait une histoire de rivalité entre les deux qu'ils se tiraient dans les pattes pour savoir lequel des deux allait financer. Et c'était... C'était pas... Enfin, ils étaient pas tout blancs dans l'affaire. J'ai pas dit qu'ils étaient blancs, mais... Après, effectivement, il y avait une problématique technique derrière, en effet. Merci. En fait, pour... Bon, l'affaire a plein d'aspects, mais le mot bridage peut être pris comme voulant dire une action volontaire. On configure les routeurs pour shipper le trafic, pour le limiter. Il n'y avait pas ça. D'un autre côté, la non-augmentation de taille du tuyau était assumée comme une arme. Et Xavier Niel ou Rani Assaf ont plusieurs fois dit publiquement qu'ils attendaient pour mettre à jour le tuyau que Google leur envoie un chèque. Est-ce qu'on peut appeler ça bridage ? Ça se discute. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une action volontaire et une demande d'envoi de fric. Donc c'est pour ça que c'est pas complètement innocent non plus de la part de fric. Merci pour la précision. Après la neutralité, en plus, il y a beaucoup d'aspects ici. Il y a cet aspect effectivement qu'il y avait spécialement un problème sur l'interconnexion avec Google. Mais après, quand on parlait des trains qui passent et que des bandits attaquent et tout ça, c'est un autre aspect. C'est aussi de la neutralité, mais c'est un autre aspect. Donc sous l'étiquette neutralité, il y a pas mal de problèmes différents. Disons que légalement, ils sont tenus de respecter une certaine définition de la neutralité qui est suffisamment floue pour leur permettre de faire des... des petites bêtises de temps en temps. Il y a d'autres questions ou remarques ? Sur un autre sujet, c'est la question de la propriété des fibres, le problème est délicat parce qu'en gros, on a le choix entre la brute et le truant. C'est-à-dire que si les fibres sont propriétés de l'État, ce qui paraît logique, c'est un service général qui s'applique à tout le monde. On ne peut pas faire que chaque opérateur creuse sa tranchée, mais c'est fibres. Donc du point de vue technique, ça semble logique. D'un autre côté, c'est le même État qui fait effectivement une loi liberticide par an qui ne rêve que de contrôle et ça ne donne pas envie. L'autre solution, où c'est le privé, n'est pas génial non plus. Bref, actuellement, on n'a pas de solution. Le moins pire, c'est sans doute effectivement si le peuple organisé prenait sa pelle et sa pioche et passait les fibres lui-même et les gérait dans des comités de gestion locaux de la fibre et de ça. Mais actuellement, ça paraît très peu réaliste. Si jamais vous avez un secteur. Donc là, pour l'instant, on a le choix contre deux mauvaises solutions. Et donc, ce qu'il faut faire en attendant, c'est effectivement insister sur le fait que, quel que soit le propriétaire de la fibre, il y a des obligations en termes notamment de neutralité. Effectivement, je me souviens d'un communiqué, par exemple, d'un parti politique qui disait que ce n'était pas bien que la fibre soit propriété privée, qu'elle devrait être entièrement à l'État, ce qui se défendait. Mais en passant complètement sous silence les problèmes de droit et de liberté, ce qui est quand même grave comme oubli. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de bonnes solutions à ce genre de problème, en tout cas, qu'on les ait déjà, mais ça n'empêche pas d'y réfléchir parce qu'il y a moyen de faire mieux, en tout cas, que ce qui se fait actuellement. Juste pour continuer la discussion sur la propriété de la fibre, on a des solutions de chiffrement aujourd'hui qui nous permettraient de passer au-delà ce problème. on ne sait pas qui contrôle la fibre, mais on pourrait avoir un fournisseur d'accès virtuel, entre guillemets, qui par VPN ensuite distribue le trafic. Donc même si la fibre n'est pas fiable, on pourrait imaginer passer outre en l'utilisant juste comme un support qu'on ne peut pas intercepter. C'est en partie l'activité de... Alors ça dépend des FAI, je ne sais pas exactement ce que fait Teta Neutral ici, mais nous, chez Elyse, on a une majorité de nos abonnés qui sont éligibles fibre et donc qui veulent le débit de la fibre et qui prennent un VPN chez nous parce que ça leur permet d'avoir de l'Internet neutre par-dessus les débits de leur fibre. Alors nous, chez Elyse, on a arrêté la brique parce qu'on n'avait pas l'énergie de faire la maintenance. On l'a fait pendant un moment, mais voilà. C'est un super bon projet, l'abri, qu'il se trouve que le matériel n'est pas forcément aussi performant que ce qu'on voudrait et que chacun son boulot. Nous, on fait du réseau, on ne fait pas vraiment de la maintenance sur le système. Si c'est terminé, je crois que vous pouvez aller essayer de voir s'il y a la queue aux food trucks. On va manger des chips. Sous-titrage Société Radio-Canada